Fiston, aurais-tu une idée de l'heure qu'il est ? Désolé, j'étais avec Mario et on faisait nos devoirs. Bip ! Ceci est un détecteur de mensonges qui bip lorsqu'il repère des mensonges. Alors, dis la vérité, pourquoi rentres-tu si tard ? Je jouais aux jeux vidéo avec Mario. Tu devrais avoir honte de mentir à tes parents. Moi, je n'ai jamais fait ça à mes parents. Bip ! Et voilà, tu as ce que tu mérites. Tu ne peux même pas te mettre en colère. Après tout, c'est ton fils. Bip ! Maman, est-ce que je peux aller à la piscine et plonger ? Ok. Oh non, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je me suis cassé le bras. Maman, je peux aller à la piscine ? Ok, mais fais attention cette fois, ok ? Quoi ? Tu t'es encore blessé ? Ouais, je me suis cassé la jambe. Maman, est-ce que je peux aller à la piscine ? Non, tu te blesses tout le temps là-bas. Oh, ils avaient dit qu'ils allaient remplir la piscine aujourd'hui. Docteur, en ce moment, je pète énormément. Ils sont silencieux et ils ne puent pas du tout. D'ailleurs, depuis que je suis arrivé dans votre cabinet, j'ai pété au moins 20 fois. D'accord, je vois. En attendant, prenez ces deux pilules. Et ça va servir à quoi ? Une pilule soignera votre ouïe et l'autre soignera votre odorat. Cet ours est sur le point de me manger, oh mon Dieu ! Pouf. Oh non, vous avez arrêté le temps pour que vous puissiez me sauver ? Tu n'as jamais cru en moi et maintenant tu veux que je t'aide ? Oui, je sais, c'est hypocrite de ma part de vous demander de m'appeler chrétien. Mais peut-être qu'on peut transformer cet ours en chrétien ? D'accord. Pouf. Oh oui, il est en train de prier, je suis sauvé. Oui, bénis cette nourriture que je vais dévorer et pour laquelle je suis très reconnaissant. Bienvenue dans notre monastère, jeune moine. Merci, monsieur. Votre première tâche sera de copier les textes canoniques. D'accord, je vais me mettre au travail tout de suite. Monsieur, j'ai remarqué que les copies ne sont pas faites à partir des copies originales, mais des copies ultérieures. Et alors, où est le problème ? Le problème, c'est que s'ils ont fait une erreur, il y aura des erreurs dans les futures copies. Donc, ça ajoutera plus d'erreurs. Nous avons toujours travaillé ainsi, mais vous avez raison. Je vais vérifier les originaux moi-même. Monsieur, vous n'avez pas l'air d'être très en forme. Que s'est-il passé ? Eh bien, c'était écrit comme un vœu de charité, non pas de chastité. Eh, Siri, ma femme est morte. Oh, je suis désolée. Désirez-vous entendre une blague ? Ok, dites-moi. Toc, toc. Qui est là ? C'est sûrement pas votre femme. Je peux comprendre le D en anglais. Ça fait peu de temps qu'on commence à parler et vraiment, c'est la première fois. Je peux d'ailleurs aussi comprendre le D en maths. Notre esprit n'a pas suffisamment évolué. Mais le D en histoire, maintenant, c'est vraiment absurde. Bonjour, c'est bien le salon de coiffure ? Non, c'est un magasin de chaussures. Oh, désolé, j'ai le mauvais numéro. Pas de problème, vous pouvez l'apporter pour faire un échange. Docteur, pouvez-vous me donner des suppositoires beaucoup plus faibles pour mon insomnie ? Mais pourquoi ? Parce que le matin, quand je me réveille, j'ai toujours mon doigt enfoncé dans les fesses. On dirait que tu es toujours énervé contre le monde. Pourquoi dis-tu cela ? Docteur, à chaque fois que je bois du café, j'ai mal aux yeux. Très bizarre. Essaye de ne plus mettre de sucre et reviens me voir après ça. Docteur, ça n'a pas marché. Mon oeil me fait toujours mal. Je crois avoir trouvé le problème. Est-ce que vous avez essayé d'enlever la cuillère ? Est-ce que tu veux jouer le jeu du pourquoi ? Ça joue comment ? Je vais te poser quelques questions et tu devras me répondre sans dire le mot pourquoi. Facile, allez, on commence. Pourquoi est-ce qu'on va à l'école ? Pour qu'ils arrêtent de poser la question pour que... pour apprendre. Bien, alors pourquoi tu es habillé ? Euh, pour ne pas avoir froid. Excellent. Alors, pourquoi certaines tables sont rondes ? Eh bien, si on n'avait pas, il aurait pu avoir des problèmes d'espace. Très bien. Alors, pourquoi il fait sombre la nuit ? Eh bien, c'est à cause du manque de soleil. Oh zut, je ne veux plus jouer avec toi. Hein ? Pourquoi ? Ah ah ah, j'ai gagné. Est-ce que je suis en retard pour jeter les ordures ? Non, tu peux sauter dedans. Un homme marié rencontre une femme au supermarché. Bonjour. Pardon, mais est-ce qu'on se connaît ? Bien sûr. Arrête de faire l'innocent. Tu es le père de l'un de mes fils. Oh non, je crois que je m'en souviens. Tu es la fille avec qui j'ai trompé ma femme à la fête de Mario. Non, je suis la maîtresse de vos enfants. Deux hommes malades dans un asile. Ça y est, j'en ai marre. Je veux partir d'ici. On doit s'évader. Ouais, mais comment on va s'évader ? Cet asile de fou a plus de 100 portes à franchir. Je m'en fiche. On doit s'évader. On a pu franchir 10 portes. Est-ce que t'es fatigué ? Non. On a franchi 30 portes. Est-ce que t'es fatigué ? Non. On a franchi 50 portes. Est-ce que t'es fatigué ? Non. On a franchi 99 portes. Est-ce que t'es fatigué ? Ouais. Ok, alors on retourne à notre cellule. On doit sortir de cette chambre. Mais comment ? Il suffit de foncer dans le trou du verrou en tête plongeante. Ok, alors je vais essayer. Aïe. Ah, t'as pas réussi. Qu'est-ce qui s'est passé ? La porte est une idiote. Elle savait vraiment pas que j'allais passer à travers elle. J'imagine que j'ai pas pu passer parce qu'il y avait sûrement la clé derrière le verrou. Aujourd'hui, je voudrais conduire la voiture. D'accord, y a pas de soucis. Très bien, donc assis-toi derrière. Vous conduisez trop vite, monsieur. Montrez-moi votre permis de conduire ainsi que vos papiers. Hé, attendez. Vous êtes le pape. Pour cette fois-ci, je vais fermer l'œil et je vais pas vous donner une amende. Merci. Sergent, tu vas jamais me croire qui j'allais verbaliser. Quelqu'un de très important. Tom Brady ? Non, encore beaucoup plus célèbre. Barack Obama ? Non, encore plus célèbre. Billie Eilish ? Non, encore beaucoup plus célèbre. Oh, j'abandonne. C'était qui ? Je crois que c'était un ange. Comment ça, un ange ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'était sûrement un ange parce que c'était le pape qui conduisait. Bébé, est-ce que tu vois l'homme bourré là-bas ? Le mec là-bas ? Il y a 20 ans, il m'a demandé en mariage et j'ai refusé. Oh mon Dieu, il célèbre toujours ça. Écrivez une lettre à la personne qui vous a mis en colère et jetez-la au feu. Ok. Est-ce que vous avez fait ce que je vous avais dit ? Ouais, mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec la lettre ? Bébé, je deviens de plus en plus gros. Est-ce que tu peux me faire un compliment ? Au moins, tu as une bonne vision. On va vous payer 10 000 dollars par mois et après 6 mois, on vous paiera 15 000 dollars par mois. Ok, alors je commence à travailler dans 6 mois. Patron, ma femme veut qu'on aille au centre commercial. Est-ce que je peux quitter le bureau 2 heures plus tôt ? Absolument pas ! Merci, patron. Vous me sauvez la vie, vraiment. Celui qui répond à la prochaine question pourra rentrer chez lui. Qui a jeté la trousse par terre ? Moi, maîtresse, maintenant je peux aller chez moi. Est-ce que tu crois à une meilleure vie après la mort ? Cela dépend après la mort de qui. Hé, vous deux, arrêtez de tricher. Non, ils empruntent simplement un effaceur. Ah, d'accord, désolé, je m'excuse. Je voudrais acheter quelques pommes. Rouge, verte ou jaune ? Ce n'est pas important, je vais l'éplucher. Moi, au restaurant à volonté. Que désirez-vous ? Je voudrais un 2, un 5, un 9, un 7, un 13, un 14, un 21, un 24, deux 27, deux 29, un 33, un 44, un 47 et une submiso. Ensuite, je voudrais 2, 57, un 59, deux 63, un 66, deux 67, un 70, deux 73, un 75, un 79, un 81, trois 84, deux 86, un 89, un 91, un 92, un 94, deux 97, un 101, trois 105, un 106, un 107, un 109 et un 11. Ensuite, je voudrais un 115, un 116, un 118, un 121, un 134 et un 151. Pour finir, je voudrais un 69 et un 104. Mais, mais, vous êtes sûr ? Excusez-moi, vous avez raison, c'est un peu, peu. Au pire, je recommanderais.